Générique Bonjour à toutes et à tous. Du 13 au 15 février, Rabat se transforme en capitale africaine de la start-up. 20 pays représentés et plus d'une soixantaine de start-up venant d'Afrique subsaharienne, de la région MENA ou encore de la diaspora africaine en Europe prennent part au Start-up Africa Summit 2020 qui a commencé ce jeudi à la Bibliothèque nationale de la capitale marocaine. L'innovation pour l'Afrique de demain, c'est le thème qui a été choisi pour ce sommet organisé par Start-up Maroc. Et nous avons avec nous aujourd'hui la directrice générale et cofondatrice de cette association. Bonjour Zina Bradas. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Mais bienvenue à vous sur le plateau de Médien TV. Parlez-nous davantage du programme de ce sommet. En fait, la troisième édition de Start-up Africa Summit a pour objectif de rassembler des entrepreneurs, des start-up de différents pays, notamment d'Afrique et de la région Méditerranée, mais également des investisseurs, des experts en innovation et des acteurs, en fait, leaders d'acteurs, leaders d'écosystèmes dans différents pays africains. Et pour permettre de créer beaucoup plus d'opportunités de collaboration et d'investissement, l'objectif premier, c'est surtout permettre à ces start-up de pouvoir comprendre, en fait, les marchés des différents pays. De pouvoir, par exemple, une start-up tunisienne qui souhaite faire une expérience dans le marché marocain, ça va lui permettre de pouvoir rencontrer des entrepreneurs marocains, ça va lui permettre de rencontrer des investisseurs au Maroc ou d'autres qui vont, ça va lui permettre justement de pouvoir mieux comprendre un peu les enjeux, les challenges, en fait, des marchés et d'avoir des connexions et du networking intéressant pour pouvoir, justement, d'ailleurs, ça, il y a eu déjà une start-up qui a participé l'année dernière qui a réussi à faire sa première expansion, en fait, au niveau du Maroc. Le programme, il est sur trois jours. Les deux premières journées sont destinées principalement aux 60 start-ups qui ont été invitées, principalement, en fait, du Nord d'Afrique, en fait, du Maroc, d'Algérie, Tunisie, Égypte, Jordanie, Palestine et Sénégal, Cameroun, qui vont avoir, en fait, des sessions de formation. La première journée, principalement, elle était dédiée au marché, vraiment au producteur. Par exemple, on a eu une belle session ce matin par un immane, en fait, intervenant qui est directeur de l'entrepreneurial INSAD autour de l'optimisation du Progress Market Fit sur le pricing, vraiment sur des sujets principalement, en fait, du marché. Demain, nous aurons, en fait, des sessions pratiques sur la préparation à l'enlever de faim et l'après-midi, on aura des rencontres one-to-one avec ces business angels, en fait, mobilisés, ces intervenants, ces investisseurs et les start-ups participantes. Et le samedi ? Le samedi, c'est principalement une conférence ouverte, qui est ouverte au public. D'ailleurs, j'invite, en fait, toutes les personnes qui sont intéressées de pouvoir rencontrer, en fait, ces start-ups, nos invités, de pouvoir nous rejoindre pour enrichir, justement, le débat sur, aujourd'hui, comment l'innovation et la diaspora révolutionnent, en fait, l'Afrique. Donc, on aura, tout au long de la journée, des panels autour de différentes problématiques, en fait, différents challenges de l'innovation en Afrique, adressés par nos intervenants et plusieurs personnalités, en fait, du Maroc. Alors, justement, vous représentez la start-up marocaine. Quelles sont les attentes des start-up marocaines d'un tel sommet ? En fait, les attentes, elles sont doubles. Principalement, en fait, d'avoir accès, en fait, à des personnes intéressantes. C'est l'unetteur qui est très important, puisqu'ils ont accès à des entrepreneurs de différents pays. Ils ont accès à des investisseurs de différents pays. Donc, c'est très riche en termes, en fait, de rencontres, en termes d'échanges. Ils peuvent, en fait, justement, renseigner les interventions sur leur expérience au Maroc, mais également, en fait, apprendre énormément sur ces entrepreneurs. Et aussi, c'est un point de contact, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont envie de se lancer, en fait, dans d'autres pays. Ça leur permet de pouvoir avoir des repères, des points de contact, en fait, initiaux, pour pouvoir, en fait, faire ces autres expansions. Et d'un autre côté, il y a les investisseurs, en fait, qu'on invite, qui, au-delà, en fait, de pouvoir créer un arc d'investissement immédiat, qui, en général, ne va pas se faire rapidement, mais qui prend, en fait, le délai, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir explorer le potentiel, en fait, des start-up, en fait, de la région. L'année dernière, on a eu de belles histoires, car c'est des investisseurs, plutôt, mais également du Kenya, du Nigeria, qui, aujourd'hui, ne connaissaient pas, spécifiquement, en fait, le marché nord-africain, en fait, des entrepreneurs, et qui étaient surpris par la qualité, par le potentiel, et donc, commençaient à reconsidérer, en fait, à s'intéresser à l'Afrique francophone, à commencer à s'intéresser, en fait, à pouvoir s'intéresser, justement, à ces marchés. Donc, vraiment, l'objectif, il est assez double, pour pouvoir mettre en… voilà, faire briller, justement, les start-up de la région, et permettre de les connecter avec les experts, les marchés et les investisseurs, pour les aider à s'intéresser. – Et surtout les investisseurs. – Surtout les investisseurs. – Puisqu'on parle de levée de fonds, on parle de business angels, on parle de crowdfunding, le Maroc accuse quelques retards par rapport à ses confrères, que ce soit d'Afrique, vous l'avez cité, notamment anglophone, mais même dans certains pays d'Afrique francophone, et même de certains de ses voisins, ou du Moyen-Orient. Alors, comment, justement, on peut y remédier à cela ? Est-ce que c'est juste sur le volet juridique ? Peut-on avancer sur cette partie de levée de fonds qui reste quand même nécessaire pour faire avancer les start-ups au Maroc ? – Oui, certainement. D'ailleurs, dans ce cadre, en fait, dans ce sommet, on nous a organisé, en fait, un workshop autour de… pour les business angels. Donc, il y a un nouveau réseau qui a été créé dans la région Mitterranée, qui regroupe plusieurs réseaux de la région Mitterranée, dont l'objectif est de créer des opportunités de collaboration, et de co-investissement entre les business angels des pays qui ont réussi déjà à pouvoir lancer, en fait, à lancer cette machine, en fait, de business angels, et entre les pays qui sont en phase de démarrage. D'ailleurs, demain, le matin, nous allons accueillir une session où différents pays, par exemple, on a des super business angels, en fait, des gens de Portugal, d'Espagne, qui ont déjà suré plus d'une vingtaine d'investissements au plus, et d'autres, en fait, d'Égypte ou d'autres pays qui vont venir parler de leur expérience par rapport à ça, et aussi étudier la possibilité de co-investissement et comment, justement, lancer cette dynamique à travers la région. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs… Voilà, c'est un sujet qu'il faut aujourd'hui, vraiment, en fait… C'est un maillon qui est très important. Et un autre point qui est important, c'est aujourd'hui la diaspora. La diaspora, en fait, en tant que business angels. D'ailleurs, il y a plusieurs entrepreneurs de la diaspora qui, aujourd'hui, interviennent dans le sommet en tant que business angels, qui sont en pleine exploration du potentiel et qui… Ils étaient venus dans des autres éditions. Maintenant, ils ont… Voilà, ils sont passés plus vraiment… L'intérêt est confirmé. Et là, pendant cette édition, ils sont vraiment en recherche d'opportunités, en recherche d'opportunités, en fait, de start-up, mais également en recherche d'opportunités de collaboration avec d'autres business angels pour pouvoir investir dans les start-up. D'ailleurs, il y a un réseau de business angels qui vient d'abord se créer, qui est Billie Jean Azek, qui participe, et d'autres pour, justement, pouvoir lancer cette dynamique, en fait. Comment, selon vous, le programme intégré d'appui et de financement des entreprises qui a été lancé par les banques sous l'impulsion du souverain il y a un peu plus de deux semaines ? Comment peut-on amorcer une nouvelle dynamique pour les start-up en particulier ? D'accord, ce programme est destiné aux TPE, PME et auto-entrepreneurs. Qu'en est-il des start-up ? Je pense que c'est un excellent mécanisme, en fait. Ça s'ajoute à tous les mécanismes et il y avait un vrai besoin d'avoir, justement, ces pouvoirs d'accès à ce type de programme. Et donc, ça ne peut être que vraiment très positif aujourd'hui pour les start-up puisqu'ils sont aussi, en fait, concernés, de pouvoir bénéficier de ce type de mécanisme qui complète aujourd'hui l'offre principale qui est offerte par la CCG à travers soit le fonds, en fait, les fonds Innovidea, Innovstart ou à travers les fonds d'investissement. Donc, ça permet, en fait, de compléter les maillons, en fait, un peu manquants pour pouvoir arriver à pouvoir lever des fonds beaucoup plus importants par les investisseurs. Mais la partie accompagnement, je trouve qu'il est aussi importante parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier, en fait, dans le démarrage, dans les start-up, dans l'entrepreneur en général et principalement pour la start-up où le risque, il est beaucoup plus important ou les hypothèses, il y a besoin vraiment de validation beaucoup plus importante ou quand on arrive au scale, on a besoin, en fait, d'accompagnement aussi adapté pour pouvoir attaquer des marchés beaucoup plus importants. Donc, l'accompagnement est vraiment de pair avec le financement et je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, c'est les deux composantes qui ont été mises en valeur, justement, en faveur des entrepreneurs. Appui et financement. Qui dit appui, dit accompagnement. Et disent indosociales parce qu'aujourd'hui, c'est très important que les deux, ils vont de pair et on ne peut pas les aimer. Alors, start-up Maroc en tant qu'association, quelles sont vos ambitions d'avenir ? C'est augmenter le nombre des start-up capables de pouvoir lever des fonds. Ça, c'était notre premier slogan quand on a commencé en 2011, mais on continue sur ça, c'est vraiment faire émerger un écosystème qui est capable, contribuer à l'émergence d'un écosystème qui est capable, justement, d'avoir des start-up capables de pouvoir lever des fonds et pouvoir s'expander, créer de belles success stories marocaines, régionales, continentales et pourquoi pas, en fait, globales. Avons-nous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, une success story de start-up marocaine qui a réussi, justement, à se mettre sur orbite internationale ? Nous avons une belle levée de fonds qui vient de se faire, mais malheureusement, je ne pourrais pas en parler parce que l'entrepreneur a choisi de ne pas, en fait, divulguer l'information, mais nous avons une belle première success story qui, aujourd'hui, a fait une belle levée de fonds pour faire une belle, en fait, pour des expansions, en fait, en Afrique et d'autres histoires, en fait, d'être start-up qui commencent quand même à, suite à, surtout, suite aujourd'hui au financement d'Innov Invest, nous avons de, il y a de nouveaux, en fait, des investissements qui sont en train, en fait, de se closer, donc de belles histoires qui sont en route pour, voilà, pour, dans ce sens. Et si on devait, justement, terminer avec un mot et qui concerne, justement, la start-up marocaine, est-ce que, finalement, il suffit juste de donner sa chance à cet auto-entrepreneur ou à cet start-upeur, parce que, finalement, c'est la même chose, et l'accompagner ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la chance, aujourd'hui, nous avons la chance, aujourd'hui, qu'il y ait des talents qui puissent, en fait, trouver des solutions innovantes à des challenges. Ce qui est extraordinaire, aujourd'hui, avec l'innovation, en fait, et pourquoi l'innovation est très importante en Afrique, c'est qu'elle est capable de trouver des solutions très simples à des problématiques quotidiennes, dans les différents domaines qui sont critiques pour nous, en fait, dans l'Afrique, et qui peuvent impacter des milliards et des milliards de vies, notamment dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, effectivement. Et ça, c'est une chance, aujourd'hui, de pouvoir rattraper, en fait, et pouvoir développer, en fait, l'économie grâce à des innovations extraordinaires. Donc, oui, nous avons besoin de ces entrepreneurs, et oui, certainement, il faut absolument investir dans ces idées, croire dans ces talents, parce que c'est des gens extraordinaires qui prennent des risques, qui croient dans l'impact, en fait, qui ont envie d'impacter, en fait, les vies des gens qui ont envie d'impacter, en fait, les continents, qui prennent des risques, qui quittent leur vie pour pouvoir se consacrer à l'entrepreneuriat. Donc, oui, il faut absolument, en fait, investir, en fait, et leur donner les chances pour réellement réussir. Très bien. Alors, justement, se donner la chance de réussir et de mieux appréhender le marché africain, le Africa Summit, pour la startup, Startup Africa Summit, c'est du 13 au 15 février, à la Bibliothèque Nationale d'Orabat. Allez-y, surtout le samedi, c'est ouvert au grand public et vous pouvez, justement, voir ce qui se passe ailleurs, si vous êtes startupeur ou futur startupeur. Merci beaucoup, Zine Bolas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci de vous avoir suivies. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.